Voilà, on continue dans la pièce In Memory et on arrive à un moment donné où on passe à un phrasé en double croche en ostinato je vais donc décomposer ce qui se passe à ce moment-là Tant qu'on joue la corde 3 et la corde 1 c'est l'archet du bas qui fait la note aiguë dès qu'on passe sur les cordes 4 et 2 c'est l'archet du haut qui fait la note aiguë tout ça est marqué dans la partition ça commence par un mouvement en double croche que je fais volontairement lentement début de la mélodie avec corde A archet du bas on est passé corde 2 et 4 archet du haut fait la note du haut et dans cette pièce on utilise aussi l'accord de 4 et 1 comme ceci maintenant voilà en tempo ce que ça donne c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ...